Alors la petite vidéo un peu spéciale ce soir, qui risque fort d'être censurée, je crois que c'est le droit que non. Je ne sais pas si vous avez vu, Emmanuel Macron a déposé un projet de loi qui voudrait en fait que toutes les publications des journalistes indépendants, de l'internet, de tous les gens qui disent le contraire de ce que la plupart des gens pensent, peu importe qu'on soit d'accord avec eux ou pas, moi je laisse la liberté aux gens de dire ce qu'ils veulent, même si je ne suis pas d'accord, pour éviter justement que ceux qui disent de la merde se victimisent. C'est très 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 important, oui je suis Charlie, mais ça ils veulent l'enlever, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si tu mets un truc sur ta page Facebook par exemple, et ça ne leur convient pas, terminé, c'est fini. Et il va y avoir des gens qui vont être payés pour faire ça. Alors je rigole mais c'est pas drôle, parce que là si tu veux, la démocratie s'éteint sous les applaudissements du gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, tu ne pourras que fermer ta gueule. Enfin tu ne pouvais déjà plus dire grand-chose maintenant, mais ça ça existait déjà bien avant Internet, par exemple, rappelle-toi, à l'époque, quand nous on rentrait du goûter, il y avait quoi ? Il y avait Dragon Ball Z, il y avait Dragon Ball Z, ils l'ont levé parce qu'ils ont dit, oui c'est scandaleux, gna gna gna, et qu'est-ce qu'ils ont mis à la place ? Ils ont mis Poufiassa qui se fait tripoter la moule par Jean-Steven au bord de la piscine pendant que ton fils il mange des douapes. Pourquoi ? Parce que montrer des gens qui ne parlent que de cul, que de se clasher, de se trahir entre amis, de se faire des coups de pute, de se ridiculiser pour de l'argent, ça ne dérange pas le système, au contraire. Par contre, Dragon Ball Z, montrer des gens qui prônent l'amitié, le courage, le don de soi, la compassion, l'empathie, ça c'est pas bien pour le système, c'est dangereux. Donc ça existait déjà bien avant, c'est pas de maintenant. Et ils ont dit aussi qu'ils allaient décider, à partir de maintenant, d'enlever des choses sur Internet que tu aurais mises et qui ne seraient pas vraies, mais qui l'a dit la vérité ? Si moi je dis par exemple, oui, George Bush par exemple, George Bush qu'est-ce qu'il dit ? Il dit oui en Italie, là-bas en Irak, parce que c'était très méchant les Arabes, ceux qui disent Stafallah, c'est des voyous, voyous Stafallah, voyous ! Moi je dis, la guerre en Irak c'était du pur pipon, l'onde septembre j'y crois très 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 peu, et vous êtes allé là-bas juste pour le pétrole, et j'y crois autant par exemple que si tu me dis que dans le prochain FIFA tu pourras jouer avec le père Foura de Fort Boyard, tu vois. Qui dit la vérité ? On va enlever ma publication, celle de George Bush, hein ? Et c'est très dangereux aussi pour l'humour, parce que regardez, Tex s'est fait gérer pour une blague de mer, Griezmann, alors lui c'est un néonazi, lui c'est le, ça y est maintenant c'est le cloucult slant, pourquoi vous croyez que bientôt il n'y aura plus de séries comme Malcolm, comme les Simpsons, ou des missions comme les Guignols, ou des missions comme Grosland, etc. ? Parce que c'est dangereux, c'est subversif ! Maintenant on va te mettre nos chers voisins, la voisine elle a pété, c'est rigolo, ça tu peux rigoler. Ils vont te dire aussi ce que tu as le droit de trouver drôle ou pas, ça aussi c'est très important. Ils vont te décider à ta place, mais à partir de maintenant que tu es un enfant. Mais tu sais ce qu'il y a, c'est que nous, on a du mal à se faire formater, parce que nous on a un bagage culturel, on a déjà vu des choses avant, on sait ce que c'est une série drôle, on sait ce que c'est la bonne musique, on sait ce que c'est, etc. etc. Tu le sais. Mais ceux qui sont nés de nos jours, s'ils n'ont pas des gens pour leur expliquer, leur destin ça va être naître, consommer, travailler, mourir, et payer, payer, payer. Par contre, tu remarques un truc, par exemple sur Facebook, tout ce qui est du domaine de l'intelligence, de l'humour fin, tout ce qui est du domaine de la dénonciation de quelque chose, s'est effacé immédiatement. Par contre, les clashs avec Nabila qui se fait toucher à la schnac, le cul, la violence, oui, j'ai pissé sur ma soeur prank, oui, vidéo de blague, j'ai chié dans la bouche à ma mère, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, toi, tu marques Macron, c'est pas très bien, hop, tu finis d'en faire entrer l'accusé. Alors moi, j'ai pas, je sais pas pour vous, mais j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde où on va me dire que mes chers voisins, c'est le 100 membres de l'humour, dans un monde où on va me dire que Niska, c'est du rap, où on va me dire que la guerre en Libye, c'était pour aider les gens là-bas, où on va me dire, par exemple, que c'est autorisé de faire des pubs Kinder, avec des enfants dedans, alors qu'on sait très bien que Kinder, c'est le pire des poisons. Bon, si, j'en ai mangé. Et vous savez, je crois, la team, que ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle 1984, que je vous invite à lire, qui a été écrit par George Orwell en 1950. Il parlait déjà de la société du futur. C'était une société où tout le monde aurait un écran chez lui. Et en fait, on n'a plus le droit de penser, de faire ce qu'on veut. Et le gouvernement, qui s'appelle Big Brother, disait la guerre, c'est la paix. Parce qu'à partir du moment où ils nous maintiennent en ignorance, eux, ils ont la paix. Et moi, j'adore la phrase qu'on entend dans ce livre, et je vous conseille vraiment de le lire. C'est, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et je rajouterai ma petite touche, notre ignorance, c'est leur force. Donc, c'est scandaleux. Il ne faut absolument pas que cette loi passe. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum, la team. Et si elle est effacée, ce qui est probable, re-uploadez-la. Sur tout ce que vous voulez. Youpont, Teletubbies.fr, etc. La team, en tout cas, moi, je vous aime. Et avec moi, vous pouvez tout dire, même si vous n'êtes pas de mon avis. Et j'attends ça. Bisous, la team.